Alors il y a quelques mois maintenant, j'ai réquisitionné mon amie Jane pour un shooting photo un peu spécial. Vous la connaissez déjà, c'est elle qui a participé aux deux vidéos dans lesquelles je vous donne tous mes petits tips pour faire poser des modèles débutants, je vous mets les liens en description. Ça c'est mon croquis que je fais en général dans l'application Note de mon téléphone et c'est pour cette raison que je trouve le stylet indispensable d'ailleurs. J'avais donc une idée très précise de la manière dont j'allais réutiliser les lignes phares artificiels utilisés aussi dans ce shooting et dans ce shooting. Mais vous allez le voir, réaliser ce genre de photos ne se fait pas sans challenge. Le jour du shoot j'avais tout préparé et comme d'hab mon espace de shooting ressemblait à peu près à une zone sinistrée de Tchernobyl avant même qu'on commence. Alors imaginez après, j'avais mis une bâche de piscine par terre parce que je pensais mettre de l'eau par-dessus la plaque, toutes sortes de tissus et de plantes Ikea pour créer le fond et des empilements de tabourets et de marchepieds parce qu'en gros mon plan c'était d'utiliser la même technique que pour un petit nombre de mes photos, la plaque de plexi d'acrylique ou de verre surélevée. Et d'ailleurs d'autres concepts sont à venir mais ça prend du temps. Donc rien que de déballer cette plaque en fait ça m'a pris 5 ans, voilà. En plus je voulais pas l'abîmer donc je faisais hyper attention parce que c'est vraiment fragile ces conneries. Puis Jen est arrivée, on est passé à la préparation, je lui fais essayer plusieurs de mes perruques et on s'est arrêté sur la perruque mermaid, ce qui me semble assez approprié. Et ensuite est venu l'heure du shooting et de cette challenge. Positionner Jen sous la plaque transparente c'était chiant parce qu'elle pouvait à peine bouger donc je pouvais pas lui demander de réarranger ses cheveux ou quoi que ce soit. Je devais le faire moi-même et sans voir ce que ça donnait. Ça m'a l'air bien pratique ton affaire dit. Donc je passais mon temps à déplacer ses cheveux, revenir vers l'appareil pour checker son trépied juste comme ça à bout de bras ou dessus d'elle. Puis je retournais aux cheveux, aux tissus, aux plantes puis je revenais à checker avec l'appareil etc etc. C'était un truc de fou. Le deuxième challenge ça a été sur le même principe les nénuphars. Donc pareil je les déplaçais, je checkais ce que ça donnait puis je les re-déplaçais, je re-checkais. Je fais ça un million de fois surtout que dès qu'on changeait un petit peu la pose ou que je changeais un petit peu d'angle il fallait les déplacer à nouveau. A l'époque j'étais toujours au flash cobra manuel donc sans contrôle depuis l'appareil et puis sans trépied suffisamment au ras du sol pour pouvoir m'organiser confortablement sous la plaque vu qu'évidemment je voulais éviter les gros reflets. Ah bah oui c'est mieux c'est clair. Du coup c'était un vrai jeu d'équilibre. Sans rigoler mon cobra dans sa softbox là il n'a tenu que grâce à la chance. Il n'y avait aucune stabilité. J'essayais aussi de contrôler le soleil qui tapait dans la pièce par moment en plus parfois oui parfois non sinon c'est pas drôle en sachant que je n'avais pas de haute synchronisation et que je voulais quand même profiter partiellement de la lumière naturelle et d'une barre led avec une gélatine bleue. C'était vraiment du bricolage de lumière à la MacGyver en fait. Par exemple à un moment je trouvais que son visage était un peu trop éclairé d'un côté par rapport à l'autre du coup j'ai sorti une jupe dorée très réfléchissante pour la caler d'un côté sous la plaque histoire que le flash principal se reflète dedans. Ça a marché hein mais purée quel bordel quoi ! La machine à fumer était l'autre gros défi. Je savais pas où la mettre, comment la se rélever, son câble était trop court, je pouvais pas contrôler son débit et surtout j'étais là sur la pointe des pieds penchée vers l'avant, l'appareil à bout de bras qui déclenchait un flash qui même déclenchait l'autre flash en esclève et j'avais aussi la télécommande de la machine à fumer dans la main. Bref je suis pas une pieuvre, je manquais clairement le bras ou d'un assistant. Un assistant ? Wink wink ! Après ce shoot, j'avais le dos en compote intersidérale. C'est comme une compote normale mais intersidérale, ça faisait très mal. Je pouvais à peine bouger, aucun antidouleur ne pouvait apaiser mon dos apparemment qui s'était transformé en pierre. D'ailleurs depuis j'ai investi dans un boom arm parce qu'il est hors de question que je reprenne cette position hallucinante pour shooter à nouveau. C'est pas possible. Il m'a fallu un peu de temps pour passer à la retouche qui a été un peu longue d'ailleurs, notamment à cause d'un très chouette reflet de mon pantalon rayé dans le bas de l'image. Donc si vous shootez avec des surfaces réfléchissantes, portez du noir en fait. Ou une couleur unie, au moins. Faites pas comme moi. Des rayures, quoi qu'est l'enfer ? Grosse malaine en même temps hein. Mais bon je m'en suis sortie et j'aime assez la photo. Les photos en fait, mais c'est compliqué de vous montrer la seconde correctement, vu que la modèle, même si on ne voit rien du tout, est nue. Donc voilà, vous ferez avec la censure et on verra si je la posterai sur Insta plus tard. Non parce qu'il y a zéro érotisme, on est d'accord ? C'est un corps, c'est le symbole de rien du tout, il y a rien de plus simple, il y a rien de plus naturel. Pardon je m'énerve mais ça m'énerve. Bref, je m'égare mais j'espère que vous avez aimé cette petite histoire de gueulère. Dites-moi si vous voulez aussi les récits de mes autres shoots au Nénuphar dans la piscine gonflable cette fois. Parce que niveau challenge, j'en étais bien aussi. Et en attendant, moi je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Créacino. Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.